Musique Putain mais réveille-toi connard ! T'es en train de chier dans le lit ! Salut à tous les amis ! Et oui, après des mois de demandes acharnées de votre part, on se retrouve enfin pour un épisode 9 sur l'émission Next Made in Friends. Et d'ailleurs, si tu veux un 10ème épisode, n'hésite pas à partager et à liker cette vidéo ! Liker cette vidéo... Voilà, petite vidéo... Allez, sur ce, je vous souhaite donc à tous un bon visionnage, et n'oubliez pas que... La branlette du petit matin serait en fait un génocide. D'accord... Merci ! C'est parti ! Musique Salut, moi c'est Arnaud, j'ai 20 ans, je suis généreux impulsif, mais c'est pas pour autant que je prendrais la première qui passe. C'est pas pour autant que tu prendras la première qui passe, mais excuse-moi, t'as quand même fait ce geste de gros crevard juste après avoir dit ça. Mais c'est pas pour autant que je prendrais la première qui passe. Musique Alors, soit tu tentais un rapprochement avec le caméraman, mais bon, ça j'ai des doutes. Ou tout simplement tu es la réincarnation de notre cloclo national. Musique 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 T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Salut, moi c'est Anaïs, j'ai 21 ans et j'ai pas froid aux yeux, alors avec moi t'as pas interdit de timide. Mais t'as froid nulle part d'ailleurs, regarde même ton nombril il est à l'air ! Bam bam ! Voilà ma punchline. Qu'est-ce que je suis déçu ! Ouais bah on peut pas être bon à tous les coups hein, je ferais mieux la prochaine fois. Salut, moi c'est Cody, j'ai 20 ans. On dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. Et moi, je suis le reflet de la bonne humeur ! C'est ça ouais, petite vicieuse. Musique 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 Le rond doit s'effectuer sous la ceinture du joueur. Donc là, c'est pas bon du tout. Et là... Ah non, je me suis fait avoir encore. Ouais. Salut, moi c'est Maéva, j'ai 18 ans. Et si t'arrives à aller résister à ce corps, c'est vraiment que tu comprends rien meuf. Déjà, commence par t'exprimer de façon claire, et ensuite on verra si j'arrive à résister à ton corps. Et si t'arrives à aller résister à ce corps ? Allez résister ! Allez résister ! Allez résister ! Fermez vos queues, d'accord ? Hey, moi c'est Olivia, j'ai 22 ans. Attends-toi, est-ce que je te paille un costard ? La meilleure façon de se paier un costard c'est de travailler. Musique Dans le bus, les filles sont en campagne. Alors bonjour, on m'a dit de faire un cri grave d'ours, donc c'est parti go ! RRAH, 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 RRAH. Ne t'en vais pas péter ! Bye ! J'espère aussi qu'il est bon à la haute. T'es la téléchote ? Al plainte chaud, c'est vrai. Elle sera réglée. Oui je sais rien. Vraiment ce qu'on va faire aussi avec Alicante. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire. J'imagine qu'on va faire de la couture. Aujourd'hui on va parler de toutes ces situations où il vaudrait mieux se taire. Olivia a 22 ans, ses amis l'appellent couture en référence à sa passion. Elle est hypochondriaque et elle déteste son nez tombant qui a une bosse. Bonjour. Tu t'es cru dans le Far West ? C'est quoi cette entrée du Killuk ? Moi ? Bonjour. Bonjour. Ah non, ça va trop loin. Elle est nulle cette mise en scène. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Bien. Alors ? Alors, je dirais next. Je t'ai cassé. J'espère que pour toi, les apparences sont trompeuses, parce que ce que tu reflèdes n'a strictement rien d'intéressant. Mais bon, je te souhaite une bonne chance pour la suite, Brunigo. Tu veux pas t'exprimer de façon plus fluide, s'il te plaît ? Parce que là, j'ai l'impression d'être un junkie sous LSD quand je t'écoute parler. J'espère que pour toi, les apparences sont trompeuses, parce que ce que tu reflèdes n'a strictement rien d'intéressant. Mais bon, je te souhaite une bonne chance pour la suite, Brunigo. Olivia n'a pas fait l'unanimité et c'est dans le bus qu'elle doit retourner, autour de Maëva. Ça a été très rapide. Bon, Maëva, je te souhaite bonne chance. Un joui ! Un joui ! Maëva a 18 ans. Elle se dit lesbienne pour larguer les mecs. Elle est terrifiée à l'idée de se casser les dents et porte toujours de jolis sous-vêtements lors d'un premier rendez-vous. Juste, je sais, je suis chiant, mais là, c'est bien un premier rendez-vous, non ? C'est exact. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Et porte toujours de jolis sous-vêtements lors d'un premier rendez-vous. Bon, mais j'espère que t'as mes sensations fortes. Plutôt, ouais. Bon, mais je t'invite à me suivre, alors on va aller faire une activité ensemble, d'accord ? Voilà, c'est les jets. Ok. L'activité qu'on va pratiquer. Il y a quelqu'un ? J'ai dû rêver, j'ai cru autant de ma porte grincer, je sais pas pourquoi. Attends, ça l'a refait là, je suis pas fou. Arrête la drogue ! On crache pas dessus, mais personnellement, on fait du tout. Pas ton style. Ouais, du tout. Et genre, tu vois, je vais dire Pogé pour lui dire bonjour, Olivia, Arnaud. Alors déjà, elle est très bon. Ah super, Arnaud, le truc qu'il fallait pas. Mais tu crois que Olivia, c'est mieux ? Et c'est un dérévé du mot olive, s'il te plaît. Olive ! L'olive, pour un apéro bien réussi. Ah ouais, pas mal du tout, hein. Ça y est, t'es prête ? Ben ouais. Bon, il y a une combinaison là qui t'attend. Ok. Donc, c'est pour pas que t'es froid, parce que je pense que tu vas ressortir frigorifié. D'accord. Ça va cacher tes belles formes de ton corps, mais bon, je pense que ça sera mieux pour toi. Je vous jure, vous êtes à croquer ensemble, vous êtes trop chou. Par contre, toi Arnaud, quand je te regarde, je te jure, j'ai l'impression que t'es l'espèce de gros beauf à aller en boîte de nuit avec ce genre de dégaine. Chemise bicolore qui te provoque des nausées quand tu la vois. Déodorant axe, car tu penses pouvoir attirer toutes les meubles de la soirée comme dans la pub. Pointu gris et noir avec des lacets rentrés à l'intérieur pour prouver que t'es fashion. Bref. T'es beau ! 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 Ismaël, vous arrivez des trucs bizarres avec les mecs ? Des trucs bizarres, euh, pas spécialement, mais des anatomies bizarres, ouais. Oulà ! Vas-y alors, on va dire ? Lossier, balance ! Mononkwe ! Mononkwe ! Mais t'imagines ce que t'es en train de dire, c'est horrible ! D'ailleurs moi j'en ai trois, s'il veut, je peux lui en donner une, comme ça il en aura deux ! Ah ! Bon bah voilà, comme ça vous savez mon secret. Mais quand on a commencé à faire l'amour en fait, j'ai senti un truc bizarre. Elle était pas normale quoi, et puis on parlait. Et en fait quand j'ai bien observé, elle faisait ça. Oulà ! Elle faisait une vague, t'sais ouuuuh ! Non mais ça c'est juste qu'il était en train de faire un dametoukosita dans ton bassin, je cherche pas plus loin. Dametoukosita, un, un, dametoukosita, un, aïe ! Dametoukosita, un, un, dametoukosita, un, aïe ! Elle faisait une vague, t'sais ouuuuh ! Doucement, c'est pas énorme tu vois. Mais euh, c'est vrai que franchement ça fait bizarre. Ouais ça c'est, c'est chelou. Ouais ouais c'est chelou. Bah c'est vrai qu'avec certaines positions ça fait du bien mais... Ouais, elle veut créer des moments de malaise. Bah vas-y redis lui hein, vaut mieux deux fois qu'une. Aujourd'hui on va parler de toutes ces situations où il vaudrait mieux se taire. Arnaud sait se montrer prévenant et n'hésite pas à se servir de son corps pour réchauffer Maïva. Une technique d'approche de circonstance. Prévenant ? Mais là il était juste en train de lui faire une prise de soumission. RRABOTO ! RRABOTO ! RRABOTO ! RRABOTO ! Qu'est-ce que t'aimes pas chez un mec ? Qu'est-ce que j'aime pas chez un mec ? C'est le mec qui se la pète mais crat ! Genre je suis beau gosse. Et bah t'es tombé sur le bon parce que justement Arnaud il se la pète pas du tout mais alors pas du tout hein ! Découvrez le nouveau gel Durex aux ingrédients 100% d'origine naturelle. Durex naturel, éveillez vos sens. Et tu préfères quoi chez un homme, la partie du corps préférée ? Le torse. Le torse ? Il te plaît mon torse ? Ouais, pas mal. Ça va ? Et tu m'alerses pour tout ? Bah ouais mais bon je fais pas de sport. D'accord. Alors là c'est la première fois que j'entends ça. Le mec est sportif mais il fait pas de sport. Et tu m'as l'air d'aimer cuisiner ? Ouais c'est vrai, je fais des pâtes à la bolognaise mais par contre j'ai jamais fait à manger. Putain ! Et qu'est-ce que t'as pensé de moi quand t'es sorti du bus ? Non j'ai dit non, pas mal. Et comme je t'ai dit, j'aime bien le regard et le ton il est assez profond. J'aime faire ça, bien accrocher. Stop ! Mais sérieux vous êtes une émission de télé et votre qualité de son elle est horrible. On entend plus le bruit du vent que la conversation des deux candidats. Même moi je me permettrais pas de faire ça sur ma chaîne. Ouais moi mon fantasme c'est de le faire dans une déchetterie au milieu des poubelles. D'ailleurs si l'une d'entre vous est chaude pour me rejoindre je vous donne mon numéro c'est 06 87 89. Attends parce que ça existe vraiment les gens qui disent YouTubeur ? Moi je pensais que c'était juste une blague de bouffe tu sais. Ah t'es YouTubeur ! T'es même YouTubeur ! YouTube ! Ta gueule, ta gueule c'est pas marrant. Ça fait 78 minutes qu'on est ensemble. On a passé un bon moment, enfin du jet ski et tout. Donc voilà maintenant t'as la possibilité. Ou tu prends les 70 euros, tu remontes dans le van et on se revoit plus. Ou alors t'acceptes un deuxième rendez-vous avec moi. A toi de choisir. Ohlala j'ai la crotte au cul, je suis sous pression, est-ce qu'elle va accepter ? Musique du suspense ! Verdict ! Ben je pense que t'es un gars bien. Je pense que t'as su... assurer. Et je pense que je vais prendre un deuxième rendez-vous. She loves me, she loves me, she loves me. Ah ouais ils sont chauds hein. Moi ça fait deux ans que je suis content une fille, je suis à mon 45e rendez-vous et j'ai toujours pas réussi à lui faire la bise. Putain. Donc actuellement je suis vierge et j'ai 22 ans mais franchement je compte pas les remédier. Arnaud tu sais pas ce que tu rates. Ça, c'est bien vrai. Allez juste une dernière remarque et après je rend les armes. C'est quoi cet angle de vue en contre-plongée là ? Tu sais on dirait la caméra frontale toute dégueulasse quand tu ouvres Snapchat sans faire exprès. Bernadette, tu sais pas ce que tu rates. Ça c'est bien vrai. Bah rien parce que je suis moche en fait. Et voilà on en a fini pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé ce 9ème épisode sur l'émission Next. Si c'est le cas n'hésite pas comme d'hab à liker et à partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Ah oui tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram si ça te dit, je te le mets juste ici, on est presque aux millions d'abonnés. Ouais je te laissais un peu de temps pour m'ajouter, voilà. J'espère que c'est fait. Merci à toi. Peace ! Et voilà c'est fini ! Ah ça fait du bien de revenir avec ce genre de vidéo mec, j'vous jure, j'vous cul !